Tous les noms en français ont un genre, masculin ou féminin. Je vous propose de passer en revue la distinction du masculin et du féminin pour les noms inanimés et animés. Les noms inanimés ou les noms des choses ont seulement le féminin ou seulement le masculin. L'identification du genre des noms de choses est purement grammaticale, c'est-à-dire le genre d'un objet n'est pas lié à ses caractéristiques. Table. Est-ce que c'est un ou une table? Il faut dire une table. Tableau. Est-ce qu'on dit un tableau ou une tableau? C'est un tableau. De même, nous disons une poitrine, mais un ventre. La connaissance du genre vient avec la pratique. Quand vous rencontrez un nom, il faut toujours l'apprendre avec son article. Dans beaucoup de cas, la terminaison peut nous aider à déterminer le genre du nom inanimé. Notons que la terminaison est un dernier élément d'un mot. Ainsi, il y a des terminaisons qui sont propres en nom masculin et en nom féminin. Le francophone parvient à la maîtrise du genre grammatical des noms de choses en grande partie grâce aux indices que lui fournissent les terminaisons. Par exemple, tous les noms qui se terminent en war, O-I-R, comme un pouvoir, ou en sm, S-M-E, un socialisme, sont les noms masculins. Parmi les terminaisons des noms féminins, nous distinguons, par exemple, TUDE ou TUR, une habitude ou une conjoncture. Je ne vous présente pas une liste exhaustive de toutes les terminaisons des noms. Vous pouvez les trouver dans votre manuel, dans le chapitre « Le nom ». Je vous conseille fortement de les apprendre. C'est très utile dans l'apprentissage du genre des noms. Vous pouvez aussi consulter la section « Pour en savoir plus », où je vous présente beaucoup plus de détails et de subtilités de la langue française. La plupart des noms de personnes peuvent changer de genre en fonction du sexe. S'il s'agit d'un homme ou, dans les cas des animaux, d'un mâle, c'est le masculin. S'il s'agit d'une femme ou d'une femelle pour les animaux, le nom prend en genre féminin. En général, on obtient le féminin des noms correspondant aux êtres animés en ajoutant un E à la forme masculine. Dans la formation du féminin des noms animés, il y a ses particularités. Les terminaisons des noms « E R » et « I E R » se transforment en « E » accent grave « R E » ou « I » « E » accent grave « R E ». Un étranger, une étranger, un étranger, une étranger, un écolier, une écolière. F se transforment en « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E » « E Une canadienne. El, EAU se transforme en L avec double L. Un colonel, une colonnelle. Un jumeau, une jumelle. X au féminin devient SE. Un époux, une épouse. I N, I N. A N, d'après la règle générale, on ajoute E à la fin. Un voisin, une voisine. Un roumain, une roumaine. Un persan, une persane. Il y a une seule exception. Un paysan, une paysanne. Ou il y a un double N. EUR devient EUSE. Un vendeur, une vendeuse. Un acheteur, une acheteuse. Alors que TEUR se transforme en TRISE. Un directeur, une directrice. Vous allez peut-être me demander pourquoi nous disons acheteur, acheteuse, mais directeur, directrice. Vous allez me dire que dans les deux cas, nous avons TEUR, acheteur et directeur. Dans le cas où nous avons TEUR, à la fin du nom animé, il faut voir si le TE fait partie de la racine du mot. Si oui, alors la terminaison est EUR, et non pas TEUR. Et au féminin, il faut dire EUR, sinon la terminaison est TEUR, alors il faut dire TRISE au féminin. Une question logique qui se pose est de savoir quand le TEUR fait partie de la racine et quand il ne le fait pas. Pour le savoir, je vous propose de faire un verbe à partir du nom. Si vous pouvez enlever EUR et faire le verbe avec ce qui reste, alors le féminin sera en EUSE, car nous pouvons faire le verbe avec le TE qui reste dans la racine. Considérons quelques exemples. Un chanteur. Est-ce que nous pouvons faire un verbe sans EUR? Oui, c'est le verbe CHANTER. Le TE fait partie du verbe. Alors, au féminin, nous allons dire une CHANTEUSE. Un autre exemple. Un conducteur. Nous avons le verbe CONDUIRE. Dans ce verbe, il n'y a pas de TE. Alors, il faut dire une CONDUCTRICE. Revenons maintenant aux particularités de la formation du féminin des noms animés. Le nom qui se termine en E, au masculin, reste invariable au féminin. Un artiste. Une artiste. Faites attention à quelques mots qui ont le féminin en S. La plupart de ces mots se terminent en E, en masculin, sauf un dieu. Pour certains mots, il y a un mot spécial pour le masculin et le féminin. Un homme. Une femme. Un garçon. Une fille. Un mari. Une femme. Un père. Une mère. Un oncle. Une tante. Un frère. Une soeur. Un neveu. Une nièce. Un vieillard. Une vieille. Un héros. Une héroïne. Un copain. Une copine. Un roi. Une reine. Un monsieur. Une dame. Un coq. Une poule. Un cheval. Une jument. Un seau. Une sotte. Certains noms sont toujours féminins, même quand il s'agit d'un homme ou d'un garçon. Une victime. Une personne. Une vedette. Une connaissance. Une sentinelle. Un bébé. Par exemple. Louis Dauphinès est la plus grande vedette de la comédie française. Certains noms sont toujours masculins, même quand il s'agit d'une femme ou d'une fille, un mannequin, un être, un bébé. Par exemple, « Rebecca est un bébé adorable. » « Rebecca est un bébé seu. » « Rebecca est un bébéiffany. » Un bébé.